Donc maintenant nous accueillons Albin Coderlier. Bonjour à tous. C'est en français ou en anglais ? C'est en français, c'est en français. Je vais essayer d'être rapide, je pense qu'après toute une journée à entendre parler de blockchain, vous avez peut-être envie qu'on fasse avec blockchain parce que sinon... Ah bah sinon on l'a déjà fait. Donc il y a un mot surtout qu'on n'a pas tellement entendu aujourd'hui, c'est open. Je trouve qu'on a parlé beaucoup de blockchain privé, mais la partie ouverte de bitcoin qui a été vraiment ce qui a permis de lancer cette technologie, on ne l'a pas beaucoup, je trouve, entendu aujourd'hui. Donc j'espère que l'intérêt de passer à la fin, c'est de pouvoir peut-être apporter une vision un peu globale. C'est aussi un risque parce que ça prend aussi la contrainte d'avoir besoin de beaucoup de compétences et donc de pouvoir potentiellement se faire bâcher. Donc je prends parachute avant en vous disant voilà, je tente de faire un bilan un peu de où on est bitcoin et ce que ça fait et le blockchain. Et j'espère que vous serez indulgents sur le fait que voilà, potentiellement, il y a une vision là-dessus. Avant d'essayer d'imaginer l'avenir, on va essayer de prendre un peu d'élan. Le premier point, il semblait parfait. Donc j'aimerais avant peut-être attaquer un peu des points qui ne sont pas idéals. C'est peut-être pour ça que bitcoin a été créé, c'est pour un peu rattraper des points sur lesquels le fonctionnement existant n'est pas parfait. On a un problème d'accès. On a une estimation qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Ce n'est pas forcément la salle pour le dire. Mais actuellement, si la réunion a lieu et pourquoi est-ce que la blockchain a été créée, c'est aussi parce qu'il y avait cette contrainte-là et cette limite. On a évoqué l'envoi d'argent et le fait que la remittance était assez chère et coûteuse. On a entre 5 et 20, 25% selon les cas de frais sur une transaction à travers le monde. Donc c'est vraiment un point bloquant, le fait que l'argent ne puisse pas circuler facilement à travers le monde. On est question de liberté. Les transactions sont un moyen idéal pour traquer, pour savoir exactement ce que font vos clients. Je suis sûr qu'il y a des projets dans vos banques qui analysent les données des transactions pour savoir un peu de profiling, que fait votre client et qu'est-ce qu'il va pouvoir acheter, quel partenariat on pourrait bien faire demain pour lui proposer ce dont il a besoin avant même qu'il l'ait fait. Donc voilà, et il y a une perte de valeur. Le fait de garder des euros, c'est le fonctionnement de base de la monnaie. C'est une déflation qui fait qu'au fur et à mesure, on a ces pourcentages de baisse qui font que la monnaie qu'on garde, si on ne l'utilise pas, elle perd en valeur. Donc c'est un peu les limites de l'existant. Il y en a probablement d'autres. Je pense que ces quatre-là peuvent déjà servir de base pour se dire, bon, pourquoi est-ce qu'on en est là ? On en est là aussi parce qu'il n'y a pas eu d'évolution, ou en tout cas peu de la part du secteur bancaire, c'est un avis personnel, mais je trouve que pour avoir travaillé au sein de banques sur des innovations, il y a eu beaucoup de cheval accéléré, mais pas tellement de voitures. On a vraiment souvent voulu faire des améliorations d'un fonctionnement existant sans aller au-delà, sans tenter quelque chose de nouveau, sans essayer d'avoir une vision un peu de changer les choses. Donc on a eu beaucoup d'améliorations qui sont des évolutions de la carte, mais qui ne sont pas forcément des vrais chocs en se disant, tiens, on va tenter quelque chose de nouveau, et on va essayer de secouer un peu ce qui se passe là-dedans. Pourtant le besoin, il était connu tous. On savait que ce qu'on souhaitait, c'était stocker de l'argent, enfin, le recevoir, le stocker, et l'utiliser directement sur les différents canaux qu'on avait, que ce soit sur un téléphone, sur un portable, sur les différents éléments, les canaux qu'on pouvait avoir. Donc ce besoin-là de base, qui est recevoir, stocker et envoyer de l'argent, il est la base du lancement de Bitcoin. Je fais un deuxième parallèle, et puis vous verrez que les deux se mutualisent. L'économie comme on la connaissait il y a à peu près une vingtaine d'années, c'était des services contre des impôts vis-à-vis de l'État, du travail contre un salaire vis-à-vis des entreprises, et du paiement contre un produit ou un service vis-à-vis d'entreprises commerciales. C'est à peu près l'économie comme on la connaissait. On a vu arriver avec Internet des fonctionnements assez différents, c'est nouveau, avec des business models qui sont, vous me donnez vos données et je les analyserai, en contrepartie, le service est gratuit. C'est la phrase qui a été divulguée sur si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Arrive maintenant aussi une nouvelle vague, qui est celle, pour revenir au lancement, qui est celle de l'open, c'est-à-dire que c'est un bien commun. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à un ensemble de services, directement, pour peu que certaines personnes aient contribué initialement. Ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont utilisables à volonté. Open source, open data, open group. Donc c'est directement du bien commun utilisable à la sous-contrainte, le plus souvent que vous ayez accès à Internet. Ça met du coup en cause le fait d'utiliser, si on a ces services-là, gratuitement, directement sur des solutions open. Pourquoi aller chercher des systèmes payants ? Donc on a une concurrence qui s'est créée entre Microsoft et les solutions Linux. On a Wikipédia et les encyclopédies. On a du coup plein de solutions qui sont arrivées avec une vague de l'open et qui ont remplacé, ou en tout cas concurrencé, des services existants. Je pense aux emails, par exemple, avec la poste. Donc on a de nouveaux moyens qui sont arrivés, qui ont été en partie utilisés, mais pas toujours, par les banques. Le côté open access, le côté open source, tous ces éléments-là sont de nouveaux outils qui sont apparus depuis une dizaine d'années en moyenne et qui ont, à vie personnelle, peu intégrés, les banques, et qui ont peu été utilisés pour aller au-delà. Les banques ont la chance d'avoir ces outils maintenant. Elles peuvent peut-être réfléchir à comment est-ce que je pourrais utiliser ces outils-là, qui ont été servis pour Bitcoin, comment je pourrais les réutiliser pour essayer de reprendre ces éléments de levier et ne pas rester sur mes fonctionnements existants. Donc voilà, c'est cette brique-là, ces besoins-là et l'ensemble de ces services qui ont permis de lancer le Bitcoin. Et c'est la base qui est annoncée dans le premier écrit de Satoshi Nakamoto. Bon, je passe sur l'existence du Bitcoin. On a 120 000 transactions par jour. On a un cours qui est monté encore aujourd'hui en flèche. On a 300 euros, du coup, une capitalisation qui atteint à peu près les 5 milliards. Voilà, toute cette partie-là sur le Bitcoin, vous la trouverez partout. On a pris l'élan, quel est l'avenir, quelles sont les quêtes qu'on a. Donc on a actuellement à peu près deux quêtes. On a à peu près deux trésors à trouver au pied des arcs-en-ciel qui sont d'un côté la partie Bitcoin, une sorte de monnaie parfaite qui pourrait résoudre le problème de la monnaie comme on a résolu le problème de la communication avec Internet. On pourrait se dire voilà, on a trouvé avec les améliorations de Bitcoin une solution idéale et ce n'est plus un sujet d'étude. On passera à quelque chose de suivant qui est encore à définir. Et on a de l'autre côté des personnes qui pensent à un Internet de blockchain. On a parlé tout à l'heure de millions. Pourquoi pas ? Ça ne veut dire pas simplement pour la partie monnaie. Ça veut dire probablement avec d'autres services, des assurances, des objets connectés. Il y a énormément de services qu'on pourrait imaginer sous forme de blockchain. Je commence par la première quête. Vous avez tous entendu probablement vous payez comment en arrivant à la caisse. Et à ce moment-là vous avez dit, enfin, en science, vous avez la quantité de moyenne de paiement que vous avez à disposition. Donc il y a une grande hétérogénéité des moyens de paiement avec à chaque fois souvent un cas d'usage. On a des solutions plus adaptées à Internet, d'autres plus adaptées aux paiements de proximité. Mais ce panel-là est-il vraiment nécessaire ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous ces moyens de paiement-là ? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imaginer un moyen de paiement qui essaie d'en remplacer un bon paquet ? Pour essayer d'imaginer un peu ce que serait, pour essayer de les comparer les uns les autres, on va commencer à faire une sorte de compétition des moyens de paiement. L'objectif, c'est un peu de se donner déjà des premiers critères. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un moyen de paiement parfait ? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'évaluer un moyen de paiement par rapport à notre besoin ? Donc là, j'ai choisi 8 critères. J'ai mis gratuit, ce serait pour un cas parfait, mais évidemment il faut un business model, donc il faudrait avoir des frais. Instantané, c'est un mot qui apparemment est très à la mode dans les banques, le fait que ce soit en temps réel. Mondial universel, le fait qu'on puisse payer n'importe où avec ce moyen de paiement-là, que ce soit un moyen de paiement qui soit accepté partout et qui soit aussi pour l'ensemble des porteurs. Garantie, bref, je vais vous lister, on a le fait que ce soit facile d'enrôlement, qu'une simple application serait idéale, ou alors simplement le fait d'avoir des papiers. On verra que quand on va comparer avec le cash, on va voir que c'est pratique. Une expérience identique selon le canal. On a actuellement des moyens de paiement qui ont vraiment été pensés pour les paiements de proximité. À l'époque, Internet n'existait pas. Du coup, les paiements par Internet restent délicats. Ce n'est pas encore adapté aux paiements par Internet dans la plupart des cas. Bitcoin arrive avec vraiment une force sur cette partie-là en disant j'ai été pensé pour le paiement par Internet et presque je suis moins bon sur la partie paiement de proximité. La praticité du support et puis le fait qu'on authentifie bien l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'émetteur, le destinataire et la transaction. Ça nous donnerait à peu près ça. C'est une estimation faite et comparée avec différentes banques pour voir est-ce qu'ils sont d'accord là-dessus. On aurait le système des espèces qui donnerait à peu près ce graphique-là. Je ne vous le détaille pas parce qu'on a tous envie d'accélérer. Donc, le participe paiement par carte qui ressemble à peu près à ça. Chaque élément est discutable. On peut se demander à quel point est-ce que le cash ne fait pas d'identification. Bref, je donne ça directement. J'aurais pu détailler plus si vous voulez. On peut le faire. On voit que Bitcoin est quasiment parfait, c'est-à-dire répond quasiment à l'ensemble des besoins. On a simplement un problème d'instantanéité côté commerçant. C'est-à-dire qu'il faut attendre une heure pour que le paiement soit vraiment confirmé et archivé dans la bloc. Et on a sur la partie émetteur un problème d'authentification. On ne sait pas systématiquement à qui on envoie. Donc ça, c'est deux problèmes qui sont en cours d'amélioration. Sur la partie authentification de l'émetteur, on a de plus en plus de solutions de ce qu'on appelle des BIP. Donc, ils sont des systèmes qui permettent de vérifier, de faire signer au destinataire la réception de la transaction. Et sur la partie instantanée, on a aussi des blockchains qui sont maintenant avec des blocs de plus en plus courts. Bitcoin ne changera pas, ça restera 10 minutes. Mais on a les nouvelles monnaies, enfin les altcoins, qui ont de plus en plus des blocs de plus en plus courts. Donc, c'est des évolutions qui sont en train d'apparaître pour que tous ces besoins apparaissent comme remplis avec des crypto-monnaies. Quelques limites actuelles. Donc, ce sont des limites actuelles, c'est-à-dire qu'elles sont pour l'instant toutes identifiées et à l'étude dans la communauté Bitcoin. Ce sont des limites que vous trouverez si vous allez sur les wikis d'échanges de données sur Bitcoin. Ce sont des points qui sont évoqués. On a parlé de la montée en charge. En effet, actuellement, sur Bitcoin, on peut faire à peu près 7 transactions par seconde, ce qui est très peu. Il y a tout un sujet qui est comment est-ce qu'on arrive à monter en puissance avec le fonctionnement existant, probablement en augmentant la taille des blocs. L'authentification du destinataire, j'en ai parlé. Le délai de rédaction également. La proof of burn, juste pour vous donner une information, il est possible pour un émetteur, donc pour un propriétaire de Bitcoin, de les brûler, c'est-à-dire d'envoyer une transaction dans la blockchain qui ne soit pas réutilisable et qui rend cet argent inutilisable pour les suivants. Le problème du stockage des clés privées, là aussi, on a un point sur le fait de pouvoir perdre des clés privées et donc l'utilisation de la monnaie là-dessus. Voilà, donc tous ces points-là sont actuellement en étude et en évolution sur la partie Bitcoin, mais on peut imaginer, en tout cas être assez optimiste sur le fait que dans quelques mois, maximum année, ce seront des points qui seront résolus. Voilà sur la partie une crypto-monnaie parfaite. De l'autre côté, on a des personnes qui imaginent un Internet de blockchain publique. Donc ça n'a pas été tellement les points qui ont été évoqués aujourd'hui. On a beaucoup parlé de blockchain privée en gardant les données qu'on a précieusement sur des blockchains entre nous sans forcément s'authentifier. Maintenant, il y aura probablement des blockchains qui vont se créer en public et qui vont venir concurrencer, si vous faites une blockchain privée, la blockchain que vous faites entre acteurs en gardant vos données. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'en gardant vos données et en les protégeant et en ayant des services privés, vous êtes sujet à la copie et donc avec un système ouvert, on pourrait imaginer de vous copier systématiquement quand vous créez une solution privée. Ça rassure. Je pense que là, désolé de jeter un froid, mais c'est peut-être à réfléchir aussi en se disant, c'est bien de faire des systèmes privés, mais on a constamment une concurrence par la solution ouverte qui va arriver et qui se trouve en concurrence. Donc à voir, je ne sais pas si c'est vraiment toujours la bonne situation. Dans le sens aussi, c'est vrai que les blockchains privés copient les blockchains publics, tout à fait. Je ne vais pas forcément détailler la partie blockchain. C'est une définition. C'était au cas où on n'aurait pas forcément la même vision de ce que c'est qu'une blockchain. Vu qu'on ne l'a pas parlé toute la journée, je l'ai dit. Je pense que tout le monde en a vu ce que c'était. Les initiatives, j'ai essayé d'en trier quelques-unes. Namecoin, qui est notamment un système de nom de domaine. Une blockchain, c'est un système de registre de base. Vous l'avez compris probablement. Donc ça permet de gérer une dorée limitée. Donc on peut imaginer une nom de domaine. On peut imaginer des identités. Il y a de plus en plus de solutions qui permettent, il y en a notamment une qui est OneName, qui est de plus en plus connue, qui permet d'avoir une identité virtuelle sur laquelle on authentifie certains comptes et qui nous permet, à travers une blockchain publique, de justifier notre identité. Les types de propriétés, donc ça inclut également les droits et les jugements qui viennent par les brevets, c'est-à-dire la vérification du fait qu'on est le premier émetteur d'une nouvelle compétence, d'une nouvelle capacité. Augur. Donc voilà, je ne vais pas en les citer tous, mais c'est au fur et à mesure des évolutions. Ça, c'est mon petit préféré, c'est pour la partie transport, la Zouz. On a beaucoup parlé d'Uber et le fait qu'on avait un intermédiaire qui se mettait entre les taxis et les clients de taxis. On pourrait même Uberiser Uber avec la Zouz. C'est-à-dire que c'est un système qui vient une blockchain, mais directement en relation, un chauffeur et un passager. Donc on voit que le modèle évolue et que même Uber qui arrivait à se mettre en intermédiaire systématique, ou en tout cas dans pas mal de cas, arrive ici à potentiellement à la limite de son accès. Voilà, donc il y en a plein d'autres. Il y en a que j'ai trié, il y en a même que je n'ai pas su comment trier tellement ils étaient nouveaux et innovateurs. Donc si vous pouvez regarder, chacun d'eux est intéressant et peut vous donner des idées de qu'est-ce qui se prépare dans le public, qu'est-ce qui en open source est en train de se faire. C'est probablement que le commencement, c'est-à-dire que pour l'instant on voit que c'est une vague qui imite des business existants. On n'a pas encore de nouveaux modèles entièrement pensés sur des modèles blockchain. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'imagination qui soit liée à cette partie, à qu'est-ce que je pourrais faire avec plein de blockchain. On est en train de se dire j'ai un business existant, je le copie en blockchain et je justifie le fait que j'ai avancé parce que j'avais un système qui était centralisé ou avec une entreprise et j'ai fait un système de blockchain. L'étape d'après ce sera probablement de se dire j'ai plusieurs systèmes de blockchain, qu'est-ce que je peux en faire en les mélangeant ? C'est un peu ce qui s'est passé avec les sites internet et quand internet arrivait, on a fait une copie de chacun des business qu'on avait avant et puis on a commencé à se dire mais en fait je peux faire autre chose que ça, je peux commencer à imaginer d'autres choses sur ce monde-là. Donc les exemples qu'on a là, il faut être conscient que ce sont des premiers pas, c'est-à-dire ce sont des imitations du modèle existant mais on pourra probablement imaginer dans quelques années des business complètement nouveaux et ils seront le résultat d'avoir pu avancer sur les blockchain. Ça pose aussi des soucis, le fait d'avoir un côté complètement décentralisé, on voit actuellement potentiellement arriver des limites. Il y a notamment le problème de la fiscalité, comment justifier sur un élément, sur un réseau international qu'un État impose une taxe ? C'est complètement cohérent dans un système centralisé. Comment est-ce que ce sera justifié et calculé sur un système complètement décentralisé et international ? Ça reste à évoquer et à étudier. Il y a aussi un problème de déontologie. Si jamais je suis anonyme et qu'on m'offre des services en open source, comment est-ce que je contrôle ? Je fais une sorte de censure, c'est mal vu dans le côté bitcoin, mais il y a quand même ce sujet-là qui est à réfléchir. C'est-à-dire que ces apports-là qui étaient les bons côtés du système centralisé sont aussi un peu la limite d'une situation open source. Si on prend à la fin une vue d'avion, ça reste à réfléchir et à évoquer, mais on pourrait avoir une évolution qui tourne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu un modèle administratif avec des schémas 5 points, c'est-à-dire un État souverain qui impose des règles ou qui en dicte, de manière à avoir une autorité commune sur les fonctionnements du paiement. C'est aussi visible sur d'autres services, on peut penser au notaire, au taxi, etc. Il y a tout un système de confiance lié à l'État. Avec Internet et le côté international et instantané, on a découvert un nouveau modèle qui est le modèle du 3 points, c'est-à-dire un client utilisateur et une entreprise qui fait la mise en relation. Donc là, on a eu Paypal qui était l'un des premiers à arriver là-dessus, mais on a récemment Uber et Airbnb qui posent plein de soucis avec ce nouveau modèle. Mais ça reste des acteurs visibles et identifiables. C'est-à-dire qu'on peut dire à Uber, non, en France tu n'agiras pas, ou oui, tu agiras. Mais on peut identifier et avoir un interlocuteur sur chacun des points. Si demain, on arrive sur des modèles en blockchain avec Bitcoin, la réglementation arrivera peut-être à ses limites. C'est-à-dire, sera-t-il encore possible d'avoir un interlocuteur en face et lui dire, non, je ne veux pas que tu agisses, sans le voir partir à l'étranger. Donc c'est un point sur lequel on peut débattre en se demandant, voilà, si demain j'ai tout un modèle de blockchain avec des acteurs internationaux, sera-t-il encore possible d'avoir une souveraineté qui ne soit pas une souveraineté numérique ? Ce nouveau monde reste à construire, si on souhaite le construire, et j'espère qu'on le fera ensemble si vous voulez. Merci pour votre attention. Merci. Merci.